Musique La bibliothèque patrimoniale Vino, ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Bénédicte Percheron, qui est docteur en histoire contemporaine, spécialisée dans les sciences naturelles du XIXe siècle. Alors que dire ? Pour vous présenter. Vous avez soutenu une thèse en 2014, titulée « Les sciences naturelles à Rouen au XIXe siècle, muséologie, vulgarisation et réseaux scientifiques de 1789 à 1923 ». Cette thèse a fait l'objet d'une publication un peu remaniée en 2017 aux éditions météorologiques, matériologiques, pardon, excusez-moi. Il fallait que je la remplace. Vous êtes aussi d'hiver d'un master de valorisation du patrimoine culturel et naturel, et vous avez aussi un doctorat en musicologie. Enfin, le profil est très riche. Entre 2015 et 2017, vous étiez ingénieur d'études à la fondation Maison des sciences de l'Homme de Paris. Vous avez étudié les liens entre la littérature et les sciences naturelles, au XIXe siècle toujours, et actuellement vous êtes chercheuse associée du groupe de recherche d'histoire de l'Université de Rouen. Voilà, et donc ce soir nous avons le plaisir de vous accueillir pour parler des sciences naturelles à Rouen au XIXe siècle, dans le fonds de la bibliothèque patrimoniale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, bonsoir et merci d'être présents ce soir. Donc je vais vous parler des sciences naturelles à Rouen au XIXe siècle, dans les fonds de la bibliothèque patrimoniale Billon. C'était le sujet de mon doctorat d'histoire soutenu avant 2014 et dirigé par Yannick Marek. Donc voilà, maintenant il existe, enfin ce doctorat existe en version remaniée et réduite en livre. Donc je vais, pour aborder cette thématique et vous présenter les fonds patrimoniaux qui ont un rapport avec les sciences naturelles au XIXe siècle, reprendre finalement le plan que j'avais utilisé pour mon doctorat. Et donc vous faire un exposé en trois parties. Tout d'abord en commençant par les origines de l'histoire naturelle à Rouen. Ça va être essentiellement du XVIe au XVIIIe siècle. Après je vais aborder l'institutionnalisation des sciences naturelles à travers deux grands établissements locaux, donc le Muséum d'histoire naturelle de Rouen et le Jardin des Pondes de Rouen et la création d'escoires. Et pour finir, je vais m'intéresser à la diffusion des sciences naturelles. Donc les premières traces que l'on possède d'une pratique, enfin d'une preuve en fait, de pratique de l'histoire naturelle en Normandie ou de façon plus précise à Rouen, remontent au XVIe siècle. Et c'est lié à l'histoire maritime, à l'histoire des ports et à l'histoire des arbateurs. Alors, le premier cabinet d'histoire naturelle que l'on connaît, qui est avéré, c'est celui de Jean Angot. Jean Angot, c'est le plus grand armateur de Dieppe. C'est une des plus grosses fortunes normandes. Et qui possédait un manoir à Varenjuil. Ce manoir existe toujours, mais pas le cabinet de curiosité qu'il possédait. Dans ce cabinet de curiosité, on trouvait aussi bien des objets d'histoire naturelle, donc des animaux souvent séchés, parfois empaillés, et surtout des objets ethnographiques, puisqu'il était armateur. Et c'était des objets qui provenaient de l'Inde, de la Chine et des Américains. On n'a pas le détail de ce cabinet de curiosité, mais il était tellement impressionnant et unique en France qu'il a fait venir le roi de France. Donc, pour avoir ces renseignements, à la bibliothèque municipale, vous avez plusieurs livres qui parlent de Jean Angot. Par exemple, je vous ai donné celui qui m'a servi à avoir un aperçu de ce cabinet de curiosité, c'est le livre de Raymond Mancier. Après, pour avoir encore une fois un aperçu de ce qui se faisait au XVIe siècle, il faut aussi regarder du côté des éditeurs et du côté des publications, donc des tout premiers livres publiés en Normandie ou ailleurs, mais issus parfois d'auteurs normands, ce qui est le cas ici des deux plus grands auteurs normands qui ont écrit sur l'histoire naturelle, et qui s'appellent tous les deux Guillaume Guéraud. Alors, on ne sait pas si son père est fils, c'est fort probable, parce qu'au niveau de la chronologie, ça colle. Le premier a surtout écrit sur la botanique, et le second a écrit ce qu'on pourrait qualifier de fable zoologique. Alors, c'est ce que vous avez en couverture, c'est le premier livre des emblèmes. Donc, ce n'est pas vraiment de la zoologie comme on l'entend aujourd'hui, c'est que vous avez un peu de mœurs des animaux, et vous avez un tout petit peu de classification. Alors, de la classification un peu étrange, les chauves-souris sont placés dans les oiseaux, etc. Et c'est un ouvrage qui a eu énormément de succès, puisqu'il aurait inspiré la fontaine pour ses fables. Donc, c'est aux alentours du milieu du XVIe siècle. Donc, dans la bibliothèque Billon, vous avez au moins des copies de ces ouvrages. Sinon, ils sont aussi s'organiques, hein. Alors, parmi les Normands qui ont aussi pratiqué l'histoire naturelle, on passe au XVIIe siècle, on va avoir Guy de Labrosse. Alors, Guy de Labrosse, on ne sait pas si il est Rouenais. Il est probablement normand. Tous les biographes 19e, début 20e rouenais, qui ont fait des biographies locales, disent qu'il est Rouenais. Donc, il serait né à Rouen vers 1586, et il est mort de façon sûre à Paris en 1641. C'est une personne très, très importante, parce qu'il est le fondateur du Jardin des plantes de Paris, donc du Jardin royal des plantes médicinales, qui est l'actuel muséum national. Donc, il le fonde en 1635. Donc, si on ne sait pas s'il est vraiment Rouenais, on sait une chose, c'est qu'il a poussé Louis XIII à venir se faire soigner à Forge-les-Eaux, et c'est lui qui a, en fait, lancé la mode des cures thermales à Forge-les-Eaux. Au XVIIe siècle, une seconde personne a signalé, qui est très, très importante, c'est Nicolas Lémerie. Nicolas Lémerie, il est botaniste et chimiste. Il a été surtout connu comme chimiste, mais comme botaniste, il a enseigné à Tournefort, qui est le grand botaniste français de la fin du XVIIe siècle. Il est aussi géologue et vulcanologue. Il aurait créé une machine pour expliquer les volcans. Par contre, la bibliothèque municipale conserve de très nombreux livres anciens de cet auteur, qui est vraiment un auteur qui a marqué, on va dire, toute l'Europe, mais aussi les Rouenais, parce qu'au XIXe siècle, on parle tout le temps de Nicolas Lémerie. Et donc, on en arrive au XVIIIe siècle, où il y a une forte pratique des cabinets de curiosité, d'anatomie et de physique à Rouen. Je ne vais vous en parler que de deux, parce qu'on a des descriptions de deux de ces cabinets, dont celui de Claude Nicolas Leca, qui est le chirurgien en chef de l'Hôtel Dieu, qui est très connu pour ses dissections secrètes. Donc, il avait un cabinet de curiosité et d'anatomie qui se situait dans l'actuel musée Flaubert et d'histoire d'un médecine. Et on a le descriptif complet de son cabinet par deux élèves d'Argentville, qui est un autre Rouenais, qui a fait le tour complet de tous les cabinets d'histoire naturelle d'Europe au milieu du XVIIIe siècle. Et dans ce cabinet, on avait des squelettes et des embryons humains, des squelettes d'animaux et d'oiseaux, des animaux comme des poissons, serpents, qui sont souvent conservés secs, beaucoup d'animaux séchés, en écologie, c'est très pratique, donc la science des poissons, ainsi que des insectes et des papillons, coquillages, coraux, fossiles, minéraux, tout ce qui se conserve très facilement. Donc c'est un cabinet qui a brûlé en 1762 et qui a existé très peu de temps. Et donc Claude-Nicolas-Lecard a fait partie d'une société savante qui est fondamentale pour comprendre l'histoire des sciences naturelles avant au XVIIIe et au XIXe siècle. C'est l'Académie des sciences Belles-Lettres et Ardorand, qui existe toujours, et qui a été officiellement fondée en 1744. Mais qui a des origines plus lointaines parce qu'elle est issue d'un rassemblement de personnes qui se passionnent pour la botanique et qui botanisent collectivement autour de petits lopins de terre. Notamment, le premier lopin de terre, c'était dans des jardins de médecins dans le quartier de Lavalasse. Et ils vont se déplacer, ils vont louer un lopin dans le quartier Bouvreuil. Et donc parmi cette société, vous avez le médecin Guillaume-François Tiffaine de la Roche, le chamin de Berthaud. Les chirurgiens en ayant cours et du fait, par la suite, vous allez avoir le cat et d'autres personnalités encore. Et donc, on sait qu'ils pratiquaient la botanique appliquée à la médecine essentiellement à partir de 1735. Au sein du jardin Bouvreuil, vous allez avoir le premier enseignement de l'histoire naturelle et de la botanique, premier enseignement gratuit et public rouennais, qui est donné à partir de 1752 par un médecin qui s'appelle Aimable Guy Pinard, qu'on trouve aussi dans les éditions, dans les manuscrits, de ce monde, Aimable Pinard. Donc, lui, ces cours consistent à démontrer gratuitement les plantes que cette académie fait cultiver dans son jardin, de même que celles qui naissent aux environs de la ville d'Orban en conduisant les élèves dans les endroits où elles croissent plus abondamment. Donc, ils herborisent et ils herborisent avec tous les gens qui souhaitent y assister. Alors, c'est une pratique qui va aussi perdurer tout le long du XIXe siècle. Donc, oui, ce que je n'ai pas dit en fait, c'est que tout le fond de l'Académie des sciences Belles-Lettes-Régnard de Rouen est conservé à la biothèque municipale, donc ici. Et donc, vous avez plusieurs façons d'entrer en fait dans les collections, soit par les personnalités, donc par Pinard, vous avez un dossier biographique sur Pinard, et soit par, vous avez des arrêtés, vous avez différents dossiers. Donc, Aimable Guy Pinard a un fond de dossier ici. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la gravure que je vous présente a été réalisée par Madame Pinard, par son épouse. C'est la gravure d'une Euphrasia au Fissin de la Roum. Et c'était quelque chose qui était très courant, en fait. C'était que les femmes, les femmes des naturalistes, participaient beaucoup aux travaux de leur mari. Et on va aussi le voir avec une personnalité du 19e siècle qui est touchée. Et souvent, c'était les femmes qui dessinaient. Les hommes aussi, ça va être très bien dessiné. C'est une formation essentielle pour les naturalistes. Alors, au 18e siècle, vous avez une deuxième personnalité de l'Académie des sciences Belletres et Ardorban qui est très importante et qui possède le deuxième grand cabinet d'histoire naturelle du 18e siècle. Donc, le chanois de Bachelet, Charles Bachelet, lui qui est plutôt spécialisé en minéralogie et qui va ouvrir un cours public au sein de son cabinet en 1779. C'est quelqu'un qui a beaucoup prospecté sur la côte normande et il va découvrir notamment ce que je vous ai mis c'est une mâchoire de croco de lignan qui est conservée au Muséum National. Donc, son cabinet est situé rue Saint-Lô et il meurt en 1794 et il meurt avant d'avoir légué sa collection au département. Il paraît qu'il avait souhaité léguer donc la procédure n'est pas faite et le département est obligé de racheter le cabinet parce que le département souhaite l'utiliser pour les futures cours qui vont avoir lieu au lycée Corneille mais qui s'appelle l'école centrale. Alors, du coup, quand ils rachètent le cabinet, ils sont obligés de l'inventorier et on sait qu'il y a 1800 objets. On sait exactement le contenu du cabinet et l'inventaire est déposé aux archives départementales de la Seine-Maritime. Pour avoir des renseignements ici, vous avez un dossier biographique sur Charles Bachelet et des publications. Donc, le cabinet de Charles Bachelet va arriver à l'école centrale de Rouen, donc l'actuel lycée Corneille. Quand l'école centrale va être inaugurée en 1798, les cours de d'histoire naturelle vont avoir lieu qu'à partir de 1799 parce qu'il faut avoir le temps de recruter un professeur. Et donc, on va avoir la première introduction de l'enseignement d'histoire naturelle dans des programmes scolaires publics français à partir de 1799 à Rouen. Alors, le cabinet d'histoire naturelle de l'école centrale, il existe toujours. Il est toujours... Les collections sont toujours au lycée Corneille. Vous avez encore... On peut identifier des collections qui datent du 18e siècle. Donc, ce que vous voyez ici, par contre, c'est plutôt des années 1840, tout ce qui est mammifère, puisque le lycée s'est enrichi de collections tout le long du 19e siècle. Le premier professeur qui a été nommé au collège, à l'école centrale, c'est Louis-Benoît Gersand, qui est encore un médecin. Bien sûr, vous allez voir qu'il n'y a quasiment que des médecins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait un double enseignement. C'est un enseignement d'entomologie, les insectes, et c'est un des rares à faire ce genre d'enseignement. Et la botanique, et la botanique, il faut qu'elle soit, selon lui, utile à l'agriculture, aux arts et à la médecine. Donc, il va enseigner de 1799 à 1804. À 1804, en fait, l'histoire naturelle est supprimée de l'école centrale et on lui demande d'enseigner la mathématique. Bon, il n'y connaît rien en mathématiques et c'est pour lui une grande... C'est très compliqué pour lui, en fait. Donc, il va persister à enseigner la botanique alors qu'on lui demande de partir. Et en 1808, il va... En parallèle, il continue à donner les cours publics municipaux qui ont lieu au sein du jardin des plantes et le kit s'applique sur 1808. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le jardin des plantes, il a été transféré, le premier jardin bouvoye de l'Académie des sciences est transféré entre 1756 et 1759 dans un autre quartier de Mont, c'est au cours d'Aufin près du Champs-Mars. Donc là, vous avez sur le plan, c'est un plan des archives municipales. Donc, c'est, voilà, cette forme carrée. Et il a déménagé du gauche au triadmour, donc c'est le déménagement qui a lieu entre 1836 et 1839. Il y a des mises en culture très lentes, il y a des fossés ouverts. C'est très chaotique, en fait, la création du transfert du jardin des plantes. Donc, les cours publics municipaux au lieu au jardin des plantes de Rouen. Et donc, Louis-Benoît Guersant, qui est le botaniste officiel de la ville de Rouen, va être remplacé par un autre botaniste qui s'appelle Alexandre-Louis Marquis et qui est une figure très importante du début du XIXe siècle à Rouen parce qu'il va proposer une classification qui va perdurer, une classification botanique, qui va perdurer jusque dans les années 1870, à peu près dans toute la Normandie, enfin dans toute la Seine-Maritine plutôt, à Rouen et au Havre. Donc, c'est un Normand mais de Dreux, enfin non, il n'est pas Normand justement, il est dans 1777 à Dreux et il est mort à Rouen en 1828. Et c'est quelqu'un d'intéressant parce qu'il est aussi littéraire, il écrit des livres, il est botaniste, il décimine, il fait de l'architecture et il est passionné par les antiquités. Et ce qui est aussi très intéressant pour nous ce soir, c'est que toutes ces archives sont conservées ici à la bibliothèque municipale, notamment ces croquis et le document qui se trouve ici, que vous pourrez voir peut-être de près plus tard, qui est son catalogue complet des plantes de la ville de Rouen des années 1820 et qui lui servait pour ces crocs. Donc là, ce que vous avez, c'est des meubles de botanique. Il faisait aussi des dessins, des dessins d'inspiration romantique. Et là, c'est pas du tout à l'heure, c'est au jardin de Plante de Paris en 1812 parce qu'ils sont en plus, ils sont datés. Et des paysages plus coliques comme ils se faisaient à l'époque. Et donc voilà, je vais vous parler de cet ouvrage-là. Donc c'est l'icones Plantarum Juxta ou Methodum in Praelectanibus Botanici Sortir Tomatensis Ab Alexandrui Marquis Expositam Digestae Donc c'est un assemblage de plusieurs livres de botanique. Vous allez voir, c'est découpé dans plein de livres et collé. Et continuellement des illustrations, il va les dessiner lui-même. Il y a des illustrations qui sont des choses locales. Parfois, il dessine ou il grabe lui-même les spécimens dont il ne possède pas de représentation. Donc, quand vous regarderez, première page, vous allez retrouver avec les manuscrits manuscrits, toutes les classes et la façon dont il avait établi sa classification en botanique. Donc, en douze classes et c'est une classification qui est beaucoup plus simple que celle de Jussieu qui a été mise en place à Paris. Alors, j'en viens à vous parler de la phase d'institutionnalisation des sciences naturelles à Rouen, même si finalement, déjà, Alexandrie Marquis, ce sont des cours publics qui sont financés par la ville de Rouen. Mais quand il meurt en 1828, il va être remplacé par un de ses anciens élèves. Alors, c'est Félix Archimède-Pouchet qui est le tourant naturaliste roenais du 19e siècle, le plus célèbre au niveau national et au voire mondial. Donc, Félix Archimède-Pouchet est né en 1800 rue Saint-Nicolas. Vous avez peut-être vu sa plaque. Il y a une plaque au-dessus du portail de sa maison et il meurt en 1872. Donc, il a été formé d'abord au lycée Cordeil, au lycée de Rouen à l'époque et il a eu pour professeur à l'école secondaire de médecine de Rouen le père de Gustave Fauder qui est Achille Cléopas Fauder. Il va, en parallèle, suivre les cours botaniques d'Alexandre Marquis et on a au muséum d'histoire naturelle de Rouen toutes les archives de cette personnalité. On a les archives des cours qu'il prenait sur Marquis. Donc, il arrive en 1828 quand son ancien professeur décède et donc, il obtient la chaire de botanique municipale et il va étendre le cours de botanique au cours de zoologie parce qu'il est passionné de zoologie. Il a été formé au musée national auprès de Blainville et donc, la première chose qu'il va faire quand il va arriver à Rouen, c'est qu'il va aller chercher des collections d'histoire naturelle qui sont arrivées en 1805 et 1806 et qui sont conservées à l'hôtel de ville de Rouen. Ce sont les collections de Charles-Alexandre de Sueur. Charles-Alexandre de Sueur, il a regroupé ces collections quand il a participé à la mission aux terres australes qui était menée par Baudin en 1800 et donc, il a ramené ces collections avec un autre naturaliste qui s'appelle François Perron et sa dotation a lieu en deux temps il y a à peu près 109 objets. Donc, il va à l'hôtel de ville et il fait transfert lui-même et il les ramène en haut de la rue et il les amène dans ce bâtiment que vous connaissez bien qui est l'actuel musée d'histoire naturelle de Rouen le pouvant des Vistandines. À cette époque-là, quand il est au son cours, il n'a que 8 armoires et l'étage de la galerie des mammifères. Et voici. La photographie que vous avez ici, c'est une illustration plutôt de 1900 qui a servi pour le catalogue du muséum lors de sa réouverture en 1900. Donc, alors là, c'est là que je sors des collections municipales. Ici, par rapport à Félix Archimède-Coucher, vous avez plusieurs entrées, vous avez les dictionnaires biographiques, mais vous avez aussi tout ce qui est ce qu'on appelle les dossiers documentaires. Et quelque chose aussi d'intéressant, c'est que Félix Archimède-Coucher était franc-maçon et vous avez le fonds maçonnique qui va vous donner des indications intéressantes sur sa personnalité, sur ses relations avec notamment la municipalité. Il est ami avec le maire de Rouen qui est aussi franc-maçon. c'est parfait. Dans le fonds maçonnique, vous avez par exemple des poèmes, parce qu'ils aiment bien s'écrire des poèmes entre eux, et des poèmes dithéambiques sur Pouchet. Donc, en fait, le plus grand fonds qu'on possède sur Pouchet se trouve au Muséum d'Histoire Naturelle de Rouen. Et ce que je vous présente ici, c'est juste les notes relatives au chameau. C'est un exemple. vous avez des milliers de feuillets au Muséum de Rouen sur tous les animaux, sur toutes les espèces. Enfin, toutes les espèces qu'ils connaissaient et qu'ils pouvaient commenter. Félix Archimède Pouchet a été célèbre pour plusieurs recherches. Les recherches les plus intéressantes et les plus fameuses, ce sont ces recherches sur la reproduction, la reproduction chez les mammifères. Et encore une fois, on a énormément de... On a des milliers de feuillets retranscrivant étape par étape toutes les expériences qui vous menaient sur soit des truies, soit sur des lapines, etc. Donc là, ce que vous avez, c'est une expérience sur une lapine, sur la reproduction. Et donc, vous voyez les spermatozoïdes. Mais donc, peut-être que vous ne voyez pas de près, mais en fait, dans les spermatozoïdes, il y a des intestins, il y a des organes. Donc, on croyait qu'à cette époque-là, ça dépend de quel naturaliste que les spermatozoïdes étaient des animaux. C'était le cas pour Pouchet, il les appelait les spermatozoaires. Donc, de ces expériences sur la fécondation des mammifères, il va d'abord publier un livre en 1842, la théorie possiblie de la fécondation des mammifères. Et donc, il va conclure que la fécondation offre un rapport constant avec la menstruation aussi sur l'espèce humaine. Il est facile de préciser rigoureusement l'époque intermenstruelle où la conception est physiquement impossible et celle où elle peut offrir quelques probabilités. En somme, il est en train d'expliquer quand une femme est féconde ou pas. Donc, on peut déjà envisager de la contraception. C'est ce qu'on appelle la méthode Ogino, mais la méthode Ogino s'y portait la méthode Poucher. Mais Poucher, il ne l'a jamais diffusée parce qu'il savait que ça pouvait provoquer des remous dans la société. Mais si on les savait bien lire entre les lignes, on comprenait que ça permettait un contrôle de naissance. Mais Félix Archibald Poucher a surtout été connu à la fin de sa vie pour ses recherches sur la génération spontanée qui l'a opposée à Pasteur, notamment. Donc, c'est plutôt des recherches qui a eu lieu entre 1859 et 1864-1865. C'est approché quasiment jusqu'à la fin de sa vie sur cette idée. Donc, la génération spontanée, c'est la naissance de micro-organismes sans parents. C'est essayer d'expliquer comment des micro-organismes peuvent apparaître. Donc, pour Félix Archibald Poucher, il y avait de la puissance vitale qui permettait l'apparition des micro-organismes. Et Pasteur explique que non, il y a des germes dans l'atmosphère et que c'est un problème de terrilisation. Donc là, ce que je vous mets en photographie, c'est le montage des expériences qui m'ont servi pour le débat. Donc, on a conservé les montages d'époque. Donc, par rapport à la bibliothèque municipale, dans les fonds de la bibliothèque, vous avez plusieurs publications sur le débat, enfin, vous avez tous les débats en fait, de l'époque qui ont été publiés et notamment les actes du Muséum d'Histoire Naturelle de Rouen qui paraissent à partir de 1860 et qui vont retranscrire tous les débats qui sont aussi un organe qui essayent d'attester la génération spontanée. Alors, Félix-Archimacouché est aussi un grand vulgarisateur. Il a écrit un livre qui a marqué la vulgarisation scientifique dans les années 1860. Il s'appelle « L'univers, les infiniment grands et les infiniment petits ». Vous en avez plusieurs exemplaires ici à la bibliothèque municipale. En 1865, 68, 72. Et c'est un livre qui va être diffusé dans plusieurs pays d'Europe. Il va y avoir plusieurs traductions en Angleterre. Alors, je n'ai pas réussi à dénombrer le nombre de traductions qui existent, mais vous en trouvez jusqu'à la fin du XIXe. Et il y a aussi des traductions en italien. C'est un livre qu'on trouve dans des bibliothèques comme celle de Flaubert, celle d'Hector Malaur, etc. Donc, en 1872, Flaubert Archimède Boucher décède et il est remplacé par Georges Pelletier qui est son aide naturaliste et son principal bras droit. C'est encore un médecin. C'est un spécialiste de la micrographie et c'est quelqu'un qui l'a aidé pour ses recherches sur la génération spontanée. Georges Pelletier s'est battu sur deux fronts. Après ses recherches sur la génération spontanée, il va plutôt se tourner vers la diffusion du darwinisme à Rouen puisque Rouen est un lieu où on va parler de Darwin très tôt par rapport aux autres villes de France. En fait, c'était débattu à Paris dans des sociétés comme la société d'anthropologie, etc. Il en faisait partie. Du coup, il a ramené le débat à Rouen dans les années 1865 et il a défendu la théorie de l'évolution auprès des Rouennais ce qui n'était pas une chose évidente. Et il a un deuxième cheval de bataille qui est la micrographie commerciale. C'était parce que on est dans une ville de portuaires et de commerces et donc il expliquait comment se défier des falsifications alimentaires. Donc, il va, à partir de 1773, réorganiser le muséum et il va essayer aussi d'introduire une autre idée qui est très contestée en France, c'est l'idée de l'homme en tête d'Illuvien. C'est tout simplement remettre en cause les textes bibliques et dire que l'homme est apparu bien avant 6000 ans avant Jésus-Christ, enfin 4000 ans avant Jésus-Christ, mais il y a 6000 ans, comme l'indiquent les textes bibliques. Donc, il commence, lui, la première chose qu'il va faire c'est expliquer ce que c'est que le temps long, un temps très, très long, donc il va créer des galeries de géologie que vous voyez ici avec bien sûr beaucoup de dinosaures et il va par la suite aussi tenter d'être utile à la ville de Rouen et il va développer donc tout ce qui est galeries qui contiennent des collections qui abordent le commerce et la colonisation, c'est-à-dire tout ce qui va être utile à la colonisation. Donc, il va récupérer au milieu des années 70 des panneaux d'histoire pratique naturelle, des panneaux didactiques pour présenter aussi toute l'industrie locale ou française à l'époque. Donc, par exemple, la sériculture et ses ennemis, etc. À partir du milieu des années 1870, il va commencer à faire des grands montages au muséum de Rouen. Les grands montages, il y a très peu de muséums en France qui peuvent se vanter d'en faire. À cette époque-là, il n'y a que Paris. Donc, il va récupérer par exemple une girafe qui est décédée à la Força Romain en 1875 et il va la faire monter pour la Força à Rouen. Vous allez dans les grands montages de cette période-là, vous avez donc la girafe, vous avez... Le bobicéphale, c'est plus début 20e et l'éléphant d'Asie, début 20e aussi. Et il va lancer une innovation muséographique, du moins une innovation pour la France, les dioramas. Le premier diorama français va être créé en 1872 au sein du musée à l'Urban. C'est un diorama de zoologie agricole parce qu'il faut être utile aux agriculteurs locaux. Mais il va y avoir plein d'idées dans ce diorama-là. Vous allez avoir la sélection par la domestication, vous allez avoir des pigeons, vous allez avoir l'ennemi du poulailler, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont être utiles pour les arrivateurs locaux. Donc, ce diorama est démonté quelques années plus tard et il va réouvrir sous une autre version en 1899. Alors, par rapport à la bibliothèque municipale, en fait, vous allez avoir, vous pouvez suivre toute l'évolution du muséum d'histoire naturelle dans les actes du muséum qui sont conservés ici. Donc, pas d'abord, vous pouvez reconstituer l'histoire de l'établissement. Alors, je vais quand même vous parler d'une personnalité qui est très importante pour la ville de Rouen, alors que finalement, il a fait toute sa carrière à Paris. C'est le fils de Félix Archibald Pouchet qui est Georges Pouchet. Alors, Georges Pouchet, il a quand même été un naturaliste au muséum de Rouen dans la jeunesse. Il est docteur en sciences naturelles et en médecine. Et il a été un naturaliste au muséum national en 1865. Et il va décéder en 1994. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, à la bibliothèque municipale, vous avez quasiment toutes les publications de Georges Pouchet. parce qu'il a refusé de léguer ça à Paris. Et donc, c'est une personnalité qui a aussi beaucoup marqué la ville de Rouen parce qu'il a été très ami avec Flaubert, c'était un de ses meilleurs amis. Et donc, on le trouve beaucoup dans la correspondance de Flaubert. parmi l'institutionnalisation des sciences naturelles à Rouen, je ne vais pas revenir sur le jardin des plantes parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et puis, aussi parce que j'en ai déjà parlé. Maintenant, je vais vous parler des squares qui est un tout autre sujet. Les squares apparaissent dans les années 1860, pas pour les mêmes raisons que le jardin des plantes qui possède un carré de botanique et où on enseigne une histoire naturelle et la botanique. Le square, lui, n'est pas fait pour enseigner la botanique. Il est fait pour être esthétiquement agréable mais aussi pour l'hygiène publique. Et c'est le cas du square Sanferino qui va être créé en 1863 et qui va être créé sur un modèle début de Chaumont. Donc ça, c'est une innovation qui peut-être s'éloigne de l'histoire naturelle. Il y a eu des critiques parmi les naturalistes en disant que ce n'était pas du tout intéressant pour l'histoire naturelle. Mais il y a quand même de très beaux arbres. Il y a une sélection sur les arbres qui est intéressante. Et c'est un modèle qui va se diffuser dans les années 1860 et 1870 et pour plusieurs raisons. Le square, ça peut être aussi le petit square, c'est-à-dire un petit lopin de terre avec quelques fleurs dessus. Donc c'est le cas du square Saint-Paul, du square Saint-André, de Saint-Rasson. C'est juste de l'agrément de la ville. Mais vous avez aussi le square qui est fait pour, qui est conçu comme un cadeau pour les classes laborieuses de la ville parce que les classes laborieuses n'avaient pas de jardin. Donc c'est le cas du square Martinville, qui est le prêt-Tullio, en fait, s'il porte plusieurs noms, ou encore le square Gaillard Loiselet. Donc là, je vais en venir à la diffusion des sciences naturelles à Rouen. Il a fallu que je fasse une sélection et essayer de voir ce qui peut se raccorder aux fonds municipaux. Donc, je vais quand même vous parler d'une école qui a été exceptionnelle, qui était une école nationale et qui a existé de 1807 à 1814, qui s'appelle l'École d'anatomie artificielle de Rouen. C'est une école qui a été décidée au niveau national pour fournir les écoles de santé et le muséum d'histoire naturelle de Paris en modèle anatomique. Alors, il y avait des modèles d'histoire naturelle, mais on n'en a plus aucune trace. Ici, à Rouen, on a encore certains de ces modèles, dont 4 au monde, au muséum d'histoire naturelle de Rouen, et vous pouvez voir un des modèles au musée Flaubert et l'histoire de la médecine actuellement, c'est celui que vous avez ici. Il y a aussi les têtes momifiées de Bordier et Jourdain, des révolutionnaires, mais ce n'est pas la même technique. Donc, c'est une école qui a ouvert officiellement le 1er janvier 1807. Elle est dirigée par Jean-Baptiste Lomonier, qui est chirurgien. Il a 6 élèves nommés par le ministère, parmi ces élèves, vous avez Achille Cléophas Flaubert, le père de Flaubert. Il a donc été créé pour les écoles de santé et le muséum national d'histoire naturelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une technique qui a été unique, enfin unique, c'était la technique la plus efficace à la prise de novembre pour l'époque, au niveau du résultat. C'est de la cire modelée à pleine patte, de l'injection, on injectait à même les veines. Et vous avez aussi des pièces qui sont moulées sur nature. Donc c'est un mélange de plusieurs techniques qui fait qu'au final, le résultat est très réaliste. Contrairement par exemple à un des maîtres de Lomonier qui est Fragonard. Fragonard, vous pouvez admirer ça, je ne sais pas si on est mieux. À l'école vétérinaire de Maison Alfort, vous avez les injections de Fragonard. la différence c'est que Fragonard c'est très séché et très peu réaliste finalement, alors que la version de Lomonier est très réaliste. Donc voilà le modèle que vous pouvez voir au musée Fragonard. Donc dans le fond, la bibliothèque municipale, vous avez de la documentation sur Lomonier et c'est comme ça que souvent on rentre au niveau des recherches par le biais des recherches documentaires biographiques. Alors une chose qui m'a fallu vraiment faire pour avancer sur mon sujet c'est dépouiller tout ce qui était société savantes. Vous l'avez déjà vu pour le XVIIIe siècle et pour le XIe siècle c'est la même chose et toutes ces sociétés ont des lutins, des actes que vous allez retrouver tout le monde du XIXe siècle et qu'il faut dépouiller pour comprendre en fait l'histoire de l'histoire naturelle parce que c'est théoriquement vraiment au sein de ces sociétés que l'histoire naturelle s'est structurée à Rouen et au niveau national également. Donc pour faire une recherche efficace il faut tout dépouiller. Donc l'Académie des sciences Belle-être et Arte de Rouen en 1740 depuis, pardon, inaugurée en 1744 a des actes. Vous avez également la Société d'émulation de Rouen, la Société centrale d'agriculture de Seine-Marie, de Seine-Inférieure, pardon, la Société d'horticulture de Rouen à partir de 1836, les pratiques d'horticulture et de botanique de Seine-Inférieure à partir de 1844 et par contre une société beaucoup plus importante c'est la Société des Amis des Sciences Naturelles de Rouen en 1865. Alors ici vous avez toutes les collections. Donc la Société des Amis des Sciences Naturelles de Rouen fondée en 1865 est très très importante car elle va proposer une sorte d'enseignement non officiel entre membres et surtout elle va cultiver un goût des sciences naturelles qui était en fait réservé avant à l'élite aux médecins. Et là on va avoir des gens qui ne sont pas forcément des médecins sauf l'équipe dirigeante bien sûr. Le premier directeur était Emmanuel Blanche d'ailleurs qui est ici le premier président alors le but de cette société est de favoriser l'étude et les progrès dans le domaine de l'histoire naturelle de centraliser tous les faits qui peuvent s'y rattacher à mettre en relation toutes les personnes qui de près ou de loin s'intéressent à ces travaux à préparer enfin pour l'avenir des documents complets de l'histoire naturelle de notre pays. Donc en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont faire l'inventaire local de la flore et de la faune donc comme je vous ai dit au tout début ce sont des médecins mais on va avoir des gens qui sont très éloignés de ces préoccupations alors il y a des il y a des histoires qui disent qu'il y avait des chapeliers il y avait des gens un peu curieux un peu farfelus qui venaient se mêler à cette société donc après ils se structurent bien sûr en spécialité vous avez des médicologues etc et vous avez une personne qui est très intéressante qui s'appelle Henri Gadeau de Kerville et qui lui a laissé je ne sais pas exactement s'il a vraiment laissé tous ses documents à la bibliothèque municipale mais au moins la bibliothèque municipale à tous ses manuscrits pour ceux qui sont qu'on connait et donc Henri Gadeau de Kerville c'est une personnalité assez représentative de ce que enfin assez représentative il est rentier il est fils d'un très très riche industriel normand il n'a jamais eu besoin de travailler mais il est représentatif du fait qu'on n'est plus obligé d'être médecin pour être naturaliste lui il a une simple licence de biologie juste même oui je crois que ça et oui je ne sais plus s'il avait validé mais il n'avait pas besoin en fait d'avoir de diplôme il a par contre financé la société des amis des sciences naturelles de façon très généreuse donc tous les bulletins même étaient quasiment payés par lui il a aussi il avait plusieurs propriétés il avait une propriété dans le quartier Sainz-Vert où il avait des volières un vivarium et il avait aussi une propriété que je vais vous présenter après à Saint-Père mais pour une il y a un endroit intéressant à Saint-Père mais pour une autre raison en parallèle en fait Henri Gadeau de Kerville il a aussi été fondateur du photoclub de Rouen et ça lui a permis de pouvoir faire un recensement et de photographier les vieux arbres intéressants de Normandie et là toutes les photos sont ici et toutes les publications sur le sujet sont ici et donc voilà à Saint-Père dans sa deuxième propriété il y avait un laboratoire de spéléobiologie qui a été inauguré en 1910 donc la spéléobiologie vous faites de la botanique et de la zoologie cultiver des espèces dans le noir et vous voyez ce que ça fait bon ce que ça fait ça fait pas grand chose d'ailleurs ça ne l'a pas vraiment intéressé longtemps il est descendu peut-être un an ou deux mais pas plus et après il a complètement oublié qu'il avait un laboratoire de spéléobiologie mais il avait beaucoup d'argent alors autant essayer de faire des choses Gadeau de Kerville est mort au tout début de la guerre donc c'est vraiment une des personnalités les plus proches de nous alors parmi les autres sociétés qu'il faut mentionner au niveau local et qui a diffusé aussi des actes et des bulletins qui permettent de reconstituer toute l'activité et toute la vie d'un musée c'est 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 Albeuf c'est donc le musée d'Albeuf qui est aujourd'hui la fabrique des savoirs et qui a été inauguré en 1884 le musée d'Albeuf qui est issu d'une collection d'un naturaliste qui était auditologue qui s'appelle Pierre Noury donc a aussi diffusé un bulletin de la société d'études d'Albeuf qui est entièrement conservée ici et qui possède de nombreuses photographies donc c'est vraiment un bulletin très très intéressant et oui et qui est lié aussi à une société d'enseignement mutuel des sciences naturelles qui a été fondée en 1881 et donc je m'approche de la fin je vais m'intéresser un petit peu à tout ce qui est vivant vivant en Argon le vivant donc a été exposé et présenté au public dès les années 1820 il y a eu quelques présentations en 18e tout ce qui était équestre tout ce qui était théâtre de cirque on a eu du cirque franconique qui était installé à Argon au début du 19e siècle mais vous avez un lieu qui est incontournable qui est la Foire Saint-Romain enfin c'est plutôt un événement incontournable la Foire Saint-Romain qui revient donc à chaque automne chaque année et qui lui va exhiber de plus en plus d'animaux à partir des années 1820 les animaux et puis aussi des phénomènes humains et ce qui est très intéressant c'est que la bibliothèque municipale a un fond assez documenté sur la Foire Saint-Romain enfin c'est un fond assez unique à Argon parce qu'on trouve peu d'informations et peu de documentations à Argon sur ce sujet donc c'est un fond qui possède à la fois des affiches des programmes de spectacle et des articles de journaux ici je vous ai mis donc une affiche du spectacle Corvie qui faisait des démonstrations de singes du dressage des anciens donc ça ça vient de ce fond et vous avez aussi des photographies là c'était la ménagerie Bidel Bidel c'est un dompteur qui est né à Rouen qui est né à la Foire Saint-Romain d'ailleurs et qui et qui qui a été très célèbre à la fin du XIXe siècle donc la Foire Saint-Romain a fourni beaucoup de spécimens au Muséum d'Histoire Naturelle dont je vous ai dit tout à l'heure la girafe par exemple et juste pour finir vous parlez quand même du parc zoologique de Claire il y avait eu un projet de création de parc zoologique au sein du jardin des Plantes dans les années 1880 mais qui n'a pas qui n'a pas donné suite donc le parc zoologique de Claire c'est une initiative privée il est il a été construit par un propriétaire privé un rentier encore une fois un fils d'une personnalité très riche il a été acheté en 1919 par Jean Delacour alors Jean Delacour c'était quand même un membre de l'académie des sciences de Rouen et du coup on a tout son discours de réception de l'académie ici qui est conservé et qui renseigne vraiment sur pourquoi elle a choisi de s'installer à Claire il parle de la façon dont il a conçu son parc en 1934 donc c'est une source qui est aussi très très intéressante et donc j'ai fait le tour de mon sujet donc si vous avez des questions je vous remercie applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo c'est une chose qui se fait dévouer C'est une Nicopode oui ah oui Nicopode il est là il n'en data peut-être donc les calques ça c'est quelque chose qu'on va trouver partout y compris dans le fond le filtre d'archivette Pouchet ils passaient leur journée à recopier quand ils n'avaient pas quand ils ne pouvaient pas découper pour conserver sur le catalogue des vrais dessins et à la fin oui les champignons un peu avant oui